Bon, encore 7 et je peux... Oh, encore 6 ! De quoi je parle, je ne sais pas compter du tout, voyons donc. Mais je suis sûr que j'en ai manqué un ou deux derrière. C'est dommage, c'est dommage. Mais non, 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 je suis quand même allé partout. Je suis quand même allé partout, donc je ne crois pas que j'ai manqué de pièces. Mais, c'est comme je l'ai dit sur le monde. Oh, putain, gauche ou droite ? Gauche, il y a un petit mec que je vois partout et qui me regarde sans arrêt. Ok, droite, il y a plus de petits mecs qui me regardent. Plus de petits mecs ou un... Ok, un gros mec qui me fait peur ou plus de petits mecs innocents. Ouais, ouais. Ok, je vais aller là-bas. C'est évident, c'est évident. Ok, euh... Ah, mais l'esprit est venu de là, donc c'est ça là le bon chemin. Donc, on va faire le contraire pour pouvoir tout explorer. Ah, encore cette trace ici. Bon. Euh... Ok, en gros, je suis venu dans ce petit rond pour niaiser. Ouais. Je déteste aller quelque part et ne rien retrouver. Ouais, ouais. Putain de merde. Oh, quand j'étais jeune, je marchais seul dans le cimetière. Oh, je prenais des notes de Julia. C'était le fond. Je déterrais ces petits affaires hexagones. Non, c'est pas un hexagone. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit côtés octogonales. Oh, oh, oh. Pour découvrir ce qu'il est arrivé à un inconnu dont je ne connais pas l'identité. Mais c'est ça un inconnu, non? Un inconnu, c'est quelqu'un dont tu ne connais pas l'identité. Bon. Elle s'arrête là. Ça veut dire qu'elle veut que je vais la rejoindre dans l'eau. Avant ça, on va prendre tout comme d'habitude. Oh, putain. Laisse-moi passer. Voilà. Je peux passer? Non. La porte... Laisse-moi passer. La porte me déteste. Ok. Il n'y a plus rien. J'en suis sûr à 100%. Allez. Oh! De quoi je parle? J'allais oublier ça. Encore quatre. Allez, ma fille. Que veux-tu? Bouge pas. Je suis de ton côté. Je veux découvrir qui t'a assassiné. Je crois qu'elle est muette. Oh! Oui, oui, c'est ça. Je suis un flic. Non, non, non. C'est un flic qui l'a tué. Mais non. Tu n'essaies pas de m'échapper. Tu cherches à me montrer quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Découvrir ce que Sophia essaie de me dire. Comment? Ah, ok. Tu sais qu'elle s'appelle Sophia à cause du carnet. D'accord. Donc, en gros, elle a pointé sur le badge. Ensuite, sur l'arbre. Un flic l'a pris. Il l'a coincé dans l'arbre. Il l'a fourré. Et ensuite, il l'a laissé là. Ça, c'est ma déduction. Sans preuve. Sans preuve. Bon, j'ai juste besoin d'un indice. En gros, c'est ça. Ouais. Oh, oh, oh. D'où proviennent ces bruits? Fissures, branches ou cordes? Attends, j'ai entendu un... Donc, ça vient sûrement de la corde. Ah, un son plus violent. Une branche qui se casse alors. C'est sûrement une branche qui se casse. Évidemment, c'est la fissure. Que je suis bête, que je suis bête. Oh, oh. J'en étais sûr. Le crieur des morts. Mais pourquoi s'est-il donné tant de mal pour te tuer de cette manière? Eh, ça ira. Tu peux sortir de l'eau maintenant. C'est bon, viens. Je suis de ton côté. Non, regarde par derrière. Elle pointe par derrière. Oh, je n'arrive pas à croire. Le tueur des morts. Le crieur des morts. Pourquoi il tue le monde comme ça? C'est quoi son problème? Pourquoi je sens qu'elle va m'attirer vers l'eau? Il y a un sur un contrat. Pitié. Je... Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ça? T'arri... Contrat? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrat? Non, ne me laisse pas. Prends ma main. Ne me laisse pas. Non. C'est le souvenir de ton meurtre. T'es trop jeune. Tu ne devrais pas voir ça. C'est correct. C'est correct. Je peux le voir. Allez. Allez, prends sa main. Je veux savoir. Je veux savoir. Je veux savoir. S'il te plaît. Prends. Prends. T'as vu? Elle t'a dit prends. Prends. Putain. Je veux savoir, moi. Je jure que je ne sais rien. C'est un contrat. Pitié. Je... Pitié. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? C'est vous. Non. Je ne veux pas vous dire. Ce symbole. Arrêtez. Pitié. Je... La cloche. Arrêtez. Je me sensibli. Démons. Démons. Pourquoi tout le monde peut crier? Ça fait un effet. Et moi, je peux... Je peux... Moi, je crie constamment pendant mon commentaire. Et puis, ça ne fait pas peur aux fantômes. Bon. Voilà. Je devrais retourner voir Joy. Mais vous avez vu, le tueur est vraiment sadique. Ce qu'il a fait, il a pris la corde, il l'a laissée. Doucement, doucement. À la place de faire un gros splash. Vous voyez, à la place de lâcher la corde et que la chaise fait splash dans l'eau. Non, il a fait ça doucement pour laisser la victime voir qu'elle va mourir. Saufrir. C'est un vrai t'enculé. Attends que je mets... Attends que je mets ma main sur toi. Petit t'enculé. Petit t'enculé. Petit t'enculé. Ah, bah, ok, ok. Oh, ok. Si je me téléporte, je vais me retrouver là-bas. C'est bon. Oh, yes! Bon, trois. Comme je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas trop l'histoire, mais bon. Si on en trouve sur notre chemin, ça... Ça ne fait rien, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et, hop! Ronan le fumeur. Ronan le fumeur. Je m'appelle Julia. Et puis, je connais Ronan le fumeur. Comme dire. Mais moi, en ce moment, je suis content. J'ai une cigarette qui n'est pas limitée au nombre de fois que je pouffe. Ça marche tous les coups. Une cigarette pour la vie! Ok, donc il m'en manque deux. Ashlyn. Ronan, j'ai entendu des cris. C'est cool. Tu vas bien. Je suis toujours mort. Dis-moi que tu as trouvé quelque chose. Oui, en effet. Le crieur a noyé cette fille dans le lac, puis a laissé le corps dériver dans le coup. Ma mère avait raison. C'est un coup du crieur. Est-ce que... T'as trouvé un truc sur ma mère? Un souvenir? Ou autre chose? Désolée, petite. Et heureusement que t'as pas vu ce qu'il a fait à cette fille. Ce type est... Un vrai sadique. Le plus étrange, c'est... C'est qu'il a questionné la petite sur un contrat avant de la tuer. Un contrat? Je ne crois pas avoir lu quelque chose... Sur un contrat. Attends, attends. Il y a une autre affaire. Peut-être une rescapée du crieur. Iris Campbell. Diagnostic schizophrénie paranoïde. Délire de persécution. Propos incohérents. Sur un contrat. Un contrat encore. Et est-ce que ça dit où elle est? Il y a écrit Lux Aeterna. C'est un endroit, ça? Lux Aeterna est un hôpital psychiatrique. Comme par hasard. Ok, t'es prêt à y aller? Pas vraiment. Je te rejoindrai. J'ai quelqu'un à voir ici. Alors, on se retrouve à l'hôpital? Il paraît qu'il y a une super ambiance. Ouah, hôpital psychiatrique. Julia, ma belle femme. Bon. Il commence à faire noir dehors. Je commence à avoir peur moi-même. On sera ensemble. Bientôt ensemble. Attends que je résous mon affaire. Et je te rejoindrai. Ma sœur. Pourquoi tu m'as quitté, ma sœur? Je t'aimais comme un homme, pas comme un frère. Ouh, ouh, ouh. Je suis sûr qu'il va avouer quelque chose. Regardez ça. Il regarde partout pour voir s'il n'y a personne. Allez, crache le morceau. Je suis navré de Julia. J'ai... J'ai une mauvaise nouvelle. T'en fais pas, mec. Elle est déjà au courant. Attends, reste. Peut-être que ce n'est pas ce que tu penses. Moi, je serais resté pour écouter ce qu'il a à dire. Bon, il me manque deux pièces du pozo. Je ne l'ai pas trouvé. Je vais chercher cette merde plus tard. Parce que je vous jure, je cherchais tous les recoins. Je n'ai rien trouvé. Donc, je n'ai pas envie de réaller dans ce cimetière. Pas pour l'instant, en tout cas. Trop d'émotions fortes. Ouais, je vais y aller plus tard. Plus tard, juste pour retrouver deux pièces de merde. Bon, il y avait une survivante d'une agression du crieur. Elle la tient peut-être des infos. À l'hôpital psychiatrique. Tintintin. Salut, mon beau couple. Qui de sensé aimerait vivre dans ce village? Il n'y a personne. Voyons donc. Et si personne ne l'arrête, est-ce qu'il va continuer comme ça et massacrer toute la ville? Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un seul meurtrier. Tous des imitateurs. Comme lui, hein? Regarde, je suis sûr que lui, c'est un meurtrier. J'ai l'impression qu'on nous observe. Bon, c'est des convos qu'on a déjà écoutés. Bon, ça va, Lord Santena. Allez. Bon, je vais le posséder. Comme ça, je suis plus rapide. Ah, putain, je suis plus lent. Ok. Ouh! Ah! Une fille n'apparait de nulle part. Hello! Ok. Évidemment, c'est le mur qui me bloque. Euh... C'est où l'endroit? Je veux dire, genre... Où dois-je aller? Ah, là-bas. Mais... Pourquoi? Téléporte-toi! Putain, dis-moi pas que c'est limité à quelques endroits seulement. Ok, non. C'est bon. Taxi! T'es mal parké. C'est pas comme ça qu'on... Wow! Lui, il est parqué super proche du trottoir. Si un gars qui court ici, il va péter son rétro. Et hop! 30-40$ de partie. L'Occantena. Psychiatric Hospital. Hôpital psychiatrique. Préparez-vous à voir des fantômes fous, les amis! Parce que moi, je prépare mon pantalon. Psychiatrique. Le seul endroit où la torture est considérée comme un traitement. Si leur méthode parvienne à rétablir la santé mentale d'un patient, il est bon mieux pour eux qu'ils ne gardent aucun souvenir de l'expérience. T'es prêt tout? Relax, on est sortis du cimetière. Oui, pour aller chez les dingues. Quel progrès! Elle a toujours des phrases. L'endroit où finissent tous ceux comme moi. Ceux qui voient l'invisible. T'es pas folle à ce point. Allez, viens. Ok. Je vais t'aider à entrer, mais je... Mais quoi? Si quelqu'un doit interroger Iris à propos du contrat, il vaut mieux que ce soit fait par une personne vivante, non? Elle va ouvrir la porte et... Regardez ça. Oublie pas que c'est moi qui t'ouvre les portes, gros malin. Ouais, ouais. J'étais sûr que quelqu'un allait sortir avec... Ahaha! Ça commence bien. Vous pouvez m'aider? Je cherche une amie. Les visites sont terminées. D'accord. Mais... Elle était avec la police. Alors, adresse-toi à la police. C'est une vraie... Je l'ai... Je l'ai fait. Ils ont dit qu'elle représentait un danger pour elle-même. Je ne peux rien pour toi. Ah, c'est tout. Très bien. Continue de lui parler. On doit absolument trouver son point faible. Peut-être qu'en regardant sur son bureau... J'ai quitté Navé ton fils! Ahah! Si tu ne dis pas où est la chambre d'Iris, je ne te rejoindrai jamais ton fils. Jamais, 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 jamais! Il s'agit très certainement d'un homme de grande taille et de carrure imposante. Quelqu'un qui est habitué à la violence et dont le passé a été tellement traumatisant qu'il ne sait plus très bien aujourd'hui qui il est. Un fou! Un fou. Un fou. On va commencer par le fils. Quel beau portrait! Jeune garçon avec béquille. Très beau portrait. Bon. Suggéré. Et voilà. Oh mon chéri, je déteste être ici. Je me fais du souci pour toi. Tu es tout pour moi. Exactement comme cette fille avec son ami. Ah là, laisse... Désolée. Je sais ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui compte sur vous. Quel est le nom de votre amie? Iris. Iris Campbell. Oui, on dirait que ton ami Iris est bien ici. Rassure-toi, tout va bien se passer. Merci, je... Je me sens mieux. Tiens, le coup, petite. Je m'en occupe. Faut juste que jette un oeil sur son écran. Ok. Euh... Voir. Ah! Iris Campbell. C'est un gars ou une fille? Euh... Selon sa coupe de cheveux, c'est un gars. Mais selon son nez, sa bouche, c'est une fille. Ses yeux unisex. Pouf! En tout cas. Service de haute sécurité. Chambre 216. C'est tout ce que j'ai besoin. Séance d'électrochoc prévue pour ce soir. Oh, infirmiers en chemin. Faut arrêter. Faut les arrêter. Faut les arrêter. Schizophrenie. Paranoïde. Délire. Hallucination. Je crois que c'est moi qui deviens fou. Hein? Hein? C'est moi qui deviens fou. Chambre 216. Elle est dans la chambre de 116. On doit faire vite, Joy. Elle doit bientôt recevoir des électrochocs. Oh! Elle. Elle. Ok. Elle. Voilà. Je sais maintenant que c'est une fille. Tantôt, je ne portais pas attention à comment le mot ami était conjugué. Mais c'est sûrement qu'il y avait un A-M-I-E. Oui. 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 C'est avant que je regarde la photo. Bon. Mais pourquoi tu te caches, voyons donc? T'étais là. Et là, tu crois qu'en faisant ça... C'est bon, petit. T'es caché? La voie est libre. Mais avant ça, je vais explorer cet endroit. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? L'homme du placard. Oh! Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Ok. On va chercher. On va chercher des pièces. Je m'en fous. Je ne pars pas d'ici avant que je trouve les neuf autres pièces. Ouais. Ouais. Ça. Bon. Oh, ok, ok. Ça se voit que je ne peux pas aller là. Bon. Attends une seconde, fillette. Il faut que je trouve des shit. Article 6. Bon, ça ne me dit rien. Oh! Obtenir 8 de plus pour découvrir l'histoire. Collectionneur professionnel. Merci. Caméra droit devant? Où ça? Ah! Ah! Eris doit recevoir des électrochocs dans 15 minutes. On va lui apporter du chips. C'est le traitement qui grille la cervelle? Oh, vache. Ouais, comme tu dis. Allons-y. Oh! Oh, salut toi! Ça, c'est vraiment une journée typique dans une asile de fou. La pluie, les éclairs, la nuit. Ça ne peut jamais être le jour ensoleillé où les oiseaux chantent à travers les toits. Hein? Ça ne peut jamais être ces journées-là. Ok. Bye bye. Une autre caméra. À toi de jouer. Ouais. D'accord. Sans problème. Non, mais avant ça, je vais prendre ça. Ça, c'est plus important que ta caméra. Hein? Ça. Hein? Oh! Là, voilà. Ok, on va aller là-bas. Oh! La pièce du chauffe-eau. La buanderie. Bon. Rien d'intéressant, par exemple. On va essayer d'aller là. Oh! Ça, ça! Oh! Est-ce que posséder un fou, c'est la bonne chose à faire? Hum! Allons-y. Les souris peuvent se faufiler sous les portes. Dans les fissures. C'est une question de concentration. Et de discipline. J'ai tout le temps de m'entraîner. Je vois pourquoi t'es folle. Je pourrais emprunter l'hélicoptère, non? Et laisser un petit mot. Je comprends vraiment pourquoi t'es là. Hé, hé, écoute. Reste là, ok? Bouge pas. Bon. Avant de... Oh! T'es encore là? À parler? Ça fait au moins comme 4 heures que je joue ce jeu et t'es encore là à parler? Hé! Ah! Tan, tan, tan! Bon, c'est sûrement ça que je dois faire pour laisser la fille partir. Ben, ça faut filer entre le passage ici. C'est bon. D'accord. Quelqu'un jouait avec des petits cubes. C'est écrit quoi? E, C, non. L, D, 1. Je suis sûr que c'est un code. Je suis sûr que c'est un code. Ah! Je peux les observer. Puzzle apaisant. Quelqu'un jouait aux échecs. Et... Est-ce que c'est qui qui était en train de gagner ici? Hmm. Ici, dans le côté des blancs, on a 5 pions, un cavalier... Non, on a 6 pions, un cavalier, un roi et une reine. Dans le noir, je vois pas trop bien, mais ça a l'air que c'est symétrique. Ouais. On dirait que c'est la symétrie. Mais je crois que c'est les blancs qui sont en train de gagner. Ouais. Ce qu'il faut savoir avec Mademoiselle Gwain, c'est que son père entrait dans une colère noire quand elle passait devant la télé alors qu'il regardait le sport. Je... Je ne vois pas le rapport avec... Tout type de colère, mais surtout la colère masculine, provoque une réaction chez elle. Je me rends bien compte que s'occuper des patients peut-être frustrant, mais surtout quand ils ont ce traitement et qu'ils sont moins réactifs, mais il faut faire attention. Mais parfois, elle... Elle pète vraiment les plombs. Oui, regardez un peu autour de vous. Il a comme un accent français, hein? Je ne sais pas c'est qui qui a fait les voix français pour ce jeu. Est-ce que ce sont des Français de France? Non, je ne crois pas. Ce ne sont pas des Québécois. Mais bon! Lui, il a vraiment un accent de Français de France. Et nous, les Québécois... Euh... Je ne sais pas pourquoi, mais on rit des Français de France. Moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que... Vous savez, on dépit les Français de France comme étant les parisiens typiques qui ont son chapeau, sa plume et son chandail strippé en noir et blanc. C'est raciste entre Français? Je ne sais pas pourquoi. Sûrement que les Français de France pensent les mêmes choses des Québécois. Qu'on parle une langue bizarre qui n'est pas du français. Et qu'on dit... En gros, on parle comme ça. Je voudrais bien voir ce qu'on a la discussion qu'on pourrait avoir entre Français de France et Français Québécois. La trêve de barbardage entre Français et Français. Est-ce que ce type va comprendre aussi si je lui explique? Je déteste devoir répondre à ses ordres. Ouais. Je me demande si je peux traverser... Ah, ben oui, je peux traverser dans les côtés. C'est bon. Pourquoi il est si énervé? Je fais que mon boulot? Ouais. C'est bon. Y a-t-il des démons? Non, il n'y a pas de démons. D'accord. Ah, je ne peux pas traverser ce mur, mais celui-là, oui. D'accord. Oh! Je peux te posséder et toi? Attends une seconde. Parce que j'ai oublié autre chose. Oh, ben oui. Je ne suis pas passé par là. Il y a sûrement quelque chose ici. Lits de torture? Mais... Mais pourquoi vous torturez des gens qui sont déjà fous? Et... Wow! Il compte ses jours, hein? Il y a passé des années là-dessus. Au moins, il y a un papier mouchard pour se masturber la nuit. Je ne sais pas si c'est un gars ou une fille, mais bon. C'est mieux que rien.